Il y a de la bonne paire, donc laisser tomber c'était une folie. Ça va amener un bon petit stock, je ne suis pas spécialement fan de Drake. Je l'ai revendu à un réquin. L'équipe, aujourd'hui grosse journée, on va vendre un tas de paire chez Larry Deadstock. Il n'y aura que des J4 pour cette fois-ci, donc ça va être un régal. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo carrément, je me disais je fais un vlog ou juste je vends les paires. J'ai hésité, j'ai hésité, le vlog sera disponible sur mon TikTok. D'ailleurs, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Donc là, ça va être très très dard. En plus, il y a mon gars qui s'appelle aussi Félix qui est en stage là-bas. Donc, c'est vraiment une coïncidence de ouf. Donc là, je dois préparer toutes les J4 que je vais leur amener. J'ai envoyé une liste déjà dans laquelle ils m'ont dit ouais, tu ramènes ça, tu ramènes ça. Donc là, pour cette fois-ci, il n'y a que de la J4 parce que j'en avais pas mal. Vous savez, j'en ai vendu aussi sur Vox. Ça faisait qu'il y en avait un peu moins, il faut que je fasse le tri. Mais là, il y a pas mal de paires dont ces J4 Thunder que j'ai à l'heure actuelle. Là, j'en ai 6 ou 7 en taille GS. Donc, ça, c'est un banger ça, les gars. J'en ai 3 autres qui arrivent. Pour l'instant, je vais déposer les 6. Il y aura également de la Seafoam que j'ai racheté pour le LiveVox. D'ailleurs, grosse dédicace à mes frérots. Vous remettrez le lien de l'application pour la télécharger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça en parle de plus en plus de live shopping, etc. Infrared, toujours de la GS. Vous savez, c'est ce qui marche le mieux. Il y a de la Craft, il y a de la UNC, il y a de la Military Black. Là, je vous emmène avec moi dans cette journée. Ça va être plutôt carré. Ce matin, j'avais rendez-vous chez le comptable. Donc là, il est posé à l'entour de midi. On va préparer tout ça. On en profitera pour poser quelques questions à Larry. Comment est-ce qu'il a commencé ? C'est quoi sa paire de ses rêves, etc. Donc, suis-moi dans cette journée. Ça va être très, très carré. On va y aller en VLIB. À la limite, peut-être, je devrais prendre un Uber. Soit Uber, soit Saki Kia. Donc, voilà l'équipe. On va s'y rendre tout de suite. Je vais grailler avant et on se retrouve sur le chemin directement. C'est parti, mon heureux. À capter la Pekou en plus, là. Eh, mais c'est un jour tout bien. D'ailleurs, là, au moment où je fais cette vidéo, hier, c'était Restock Easy, le premier. Ça a bien mangé. Carrément, moi, je n'avais même pas l'application Adidas Confirmed. Mais c'est mon gars qui m'a fait un accot pour moi. Donc, il a utilisé ses bottes pour moi. Il m'a dit vers 13h, vas-y, viens, je te run tout ça. Du coup, j'ai mangé 4 ou 5 boîtes, je ne sais plus. Moi, je prévoyais de hold à l'ancienne, vous savez. Donc là, ici, il y en a. Ici, il y en a. C'est un peu le bordel. Et là-bas, il y en a. Je me suis fait un peu niqué par le Restock. Mais bon, après, c'est vrai que de toute façon, j'attendais cette période-là pour vendre. C'est dommage. Mais bon, on va tourner la trésorerie gentiment. Ça va être carré. Et ouais, personnellement, ça a bien mangé. J'espère que vous aussi, l'équipe. Petit cut l'équipe. On vient de lancer alerte SNKRS slash Nike. Pour toutes les infos Nike Sneakers, donc vraiment spécialisés, les stocks, les sorties, les restocks, les shock drop. Vous aurez vraiment accès à tout sur le serveur. Donc, c'est le même type qu'un CG, mais vraiment spécialisé dans Nike Sneakers. Les entrées sont illimitées. Et là, pour cette première semaine de lancement, on vous fait un cadeau de 7 jours gratuits. Donc, quiconque peut rejoindre le serveur, vous avez 7 jours gratuits pour tester, etc. Donc, allez-y, régalez-vous. Il n'y a pas de limite d'entrée, rien de tout ça. Et en plus, vous avez 7 jours gratuits. Ça se passe. Lien en description, comme d'habitude. Allez, bonne vidéo, les refs. Bon, l'équipe, là, je me prépare. Je vais mettre toutes les paires dans les sacs. On va y aller en Uber, du coup. Moi, je ne suis pas très loin de chez Larry, donc, c'est carré. Mais je vous avoue que là, on va faire tout ça en vélite. C'est mort de chez mort. Ah, les gars, ça, c'est une fake. Vas-y, on va la prendre. On va voir, il va tomber dans le panneau, le frère. Je vais mettre les petites paires. Et on y go. Je viens de sortir du Uber. Donc là, on va vendre toutes les paires. On va voir tout ça avec Larry. Et voilà, après, on ira poser 2-3 questions dans le shop directement. Ça va être bien, bien carré. J'espère qu'il ne va pas trop faire le ras sur les plis. L'équipe, on se retrouve chez le frérot Larry. Let's go. Merci. Merci de te passer. Avec grand plaisir. Il y a toutes les paires qui sont juste là. Je vais vous montrer juste là. Ça va amener un bon petit stock. Ouais, tu m'avais demandé que de la J4. Il n'y a que de la J4. Et là, on va faire la vente. C'est parti. C'est parti. Alors, tu veux commencer par quoi ? On va aller par référence. C'est mieux. Je t'avais dit J4 Thunder, c'est à toi ? C'est parfait. Les dernières là ? On a beaucoup de demandes dessus. Nous, en fait, on fait du dépôt-vente. Sur ton prix, on applique une commission de 30 %. Si tu en veux 200 euros, Et en avis, tu vas en vouloir un peu plus. Et si tu en veux 200 euros, Nous, on la vend 260 euros. Et à l'issue de la vente, tu récupères 200 euros. Et nous, on garde la commission de 60 euros. On dépose. Exactement. Vous n'avez pas acheté le stock. C'est une dépôt-vente classique, Comme il y en a dans les montres, dans le textile, dans plein de choses. Là, je vois qu'il y a pas mal de Thunder. Je crois, moi j'en ai eu 6. C'est cool. C'est quoi ? Est-ce qu'il parle le mieux ? C'est GS ou même ? Nous, tout part. On a beaucoup de passages. Et en plus là, dernièrement, c'est printemps, c'est ça ? Exactement. On est au printemps à Haussmann, dans les deux femmes et hommes. Et on est aussi à Deauville. Donc, on élargit nos champs d'attaque, on va dire. Je suis pas en concurrence avec les autres. Je suis en concurrence que avec moi-même. Et les terres blagues, ça commence à chercher rare en plus. Donc, c'est malifiant. Ah ouais ? Bah oui. C'est dur à retrouver. Ok. Tu pensais qu'il y en a quand ? C'est un peu compliqué. Ça, c'est quelle taille ? Ça, c'est du 42. Là, il y a du 44. Ça, c'est ma taille. Je vais peut-être regarder pour moi. Tu rockes Military Black ? J'aime bien, franchement. Au début, j'étais un peu sceptique. Elle est d'or. Mais j'aime bien. Et puis, même celle-là, je la kiffe. Elle est d'or. Elle est sortie pour la première fois en 2016. Si je dis pas de bêtises. Non, je te dis une bêtise, je crois que c'est 2000. Non, je crois que c'est 2000. Ah, c'est 2016, t'as raison. Donc, sur ça, Military Black, on peut se mettre à combien ? Sur ça, on est au prix final d'environ, il me semble, de mémoire, c'est 600 euros. Ok. Donc, pour toi, tu récupères dans les 450 euros. Donc, si ça se voit un peu. Ouais, c'est carré carrément. Ah, d'ailleurs, là, j'ai un bengueur pour toi. Tiens. Un bengueur carrément. Ouais, je pense que ça fait longtemps que t'as pas vu en GS comme ça. Si, on en va de temps en temps. C'est pas un bengueur. C'est cool. La semaine dernière, on en a eu deux qui sont rentrés. Ok. Donc, ouais, non, c'est cool. Je l'aime beaucoup, cette paire-là. Mais je trouve que, par contre, elle vieillit assez mal à cause des matériaux, mais... J'ai ramené aussi une autre, pas une J4. Vas-y, je me suis dit, celle-là, ça fait longtemps que je l'avais aussi. Moi, je crois que ça allait me sortir une traîneur. Ça, c'est ma paire. Ça, je l'ai ruiné, celle-là. Elle est loin d'être dans cet état. J'ai fait du frotteur avec. Ah, bien sûr. Je l'ai pas respecté. Et pour moi, cette paire-là, elle est vraiment sous-coté de ouf. Je comprends pas pourquoi elle a pas encore explosé. Moi, je pense que c'est la quantité, non ? Genre, il y a trop de quantité... Pas tant que ça. Parce que, tu sais, je vois pas beaucoup de gens qui portent de l'air maximum. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois un tas de mecs qui achètent, qui want to buy, qui truquent. Ouais, c'est pour ça que je suis surpris de cette paire. Moi aussi. Moi, je la kiffe à fond. Ce coloris-là, c'est une dalle. Ultra efficace. À défaut. Ensuite, il y a de la siphome, je crois. Siphome, ça, c'est un petit classique. Ah non, la infrared. La infrared aussi, c'est parfait. Ici, là, c'est siphome. Comme quoi, on n'a pas fini encore de voir de la Jordan 15. Ça cartonne toujours au fond. Ça marche bien, c'est clair. Et pourtant, c'est cher, quoi. C'est cher, mais c'est vraiment la paire. Les mids, les gens, ils n'en veulent plus beaucoup. Les dunks, ça commence aussi à être un peu moins. Mais les 4, ça va, ça résiste à la crise de la sneaker. Les 4, ça marche toujours bien, en tout cas. Et là aussi, ce qui doit bien marcher, ça doit être les autres. Les adidas, mais en campus, tout ça, ça pète là. Habituellement, j'essaie de comprendre un peu les phénomènes, mais la campus, je comprends pas pourquoi ça marche. Tout ce qui était à l'ancienne, ça remarche. Je sais pas, parce que la silhouette, elle est vraiment old school de fou, je trouve. Voilà, c'est clair. Mais c'est des paires de meufs, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, aussi, t'as raison. Il y a de plus en plus de filles qui sont dans la sneaker. Ouais, carrément. Notre corner femme au printemps, il marche mieux que le corner home, carrément. Ok. Après, j'ai Craft, ça, tu connais. C'est sympa. Military Black en EGS. Mais c'est vrai, c'est une vieille taille 36. Et enfin, voilà. Celle-là, classique de ouf. Pour moi, elle surpasse largement la Black 4, par exemple. Elle a pas de savoir, pour moi, la Black 4. Et entre la Yellow et la Red ? Moi, je préfère celle-là, quand même. Ok. Archi efficace. C'est vrai que celle-là, moi, elle m'a fait kouffer dès le début. Ça, c'est vraiment la paire des resellers. Je sais pas si t'as... Quand ça vient de vendre des fers, c'est dans cette... Ça vient quand même. Je sais pas si vous reprenez. Je me suis dit, vas-y, autant. Je sais pas, ça a beaucoup... On va voir, ouais. Ça, je vais aller voir du côté de Félix. On va voir ça. On va voir ça. Je le poserai ici. Voilà, c'est carré. Du coup, l'équipe, là, on se retrouve avec l'arri dans le deuxième shop. Parce qu'il faut savoir que le premier shop, il est là-bas. Exactement. Mais là, il est un peu trop utilisé, il y a du monde. Il y a un peu de monde. Là, on est dans le deuxième shop où on propose des paires VNDS. V-Renier Delstock, c'est proche du neuf. Il y a des faux-là. Il y a vraiment... La Mokala à 400 balles. Il y a vraiment des super styles, des super affaires à faire. La semaine dernière, on a une Jordan de 4x à 350€ qui est partie le jour même. Faites le post sur Insta et après, c'est Boulette. On ne fait plus parce que c'est tout le temps les gens qui habitent dans le même quartier. Donc, on les pose à l'improviste à n'importe quelle heure. Tu voulais voir avec toi un peu ton expérience dans les Cine Curse. Quand est-ce que tu avais commencé ? J'ai commencé à revendre des baskets il y a un peu plus de 15 ans. À l'époque, on était loin des collas, des sorties toutes les semaines. Il n'y a même pas Facebook carrément. Je n'ai pas Facebook carrément. Moi, j'ai commencé là-dedans. Je ne vendais que sur Ebay. Et pourquoi tu as commencé ? C'est quoi ? Parce que je kiffais les baskets depuis tout petit. Moi, j'ai bientôt 45 ans. Donc, ça fait bien longtemps. Tu as l'âge de slag de jeter. Oui. Je suis le papa de plein de jeux danser. J'ai joué à l'outil à la grave. Je kiffais les baskets. J'ai mes graves fouinés partout. Digués comme on dit. Moi, à l'époque, je vendais. J'ai commencé en vendant du vintage en fait. Donc, je vendais des sapes et je vendais des baskets. Mais on était, on va dire, en 2003-2004. Et moi, je cherchais des paires qui étaient sorties en 96-97. C'était vraiment le deadstock qui marchait. Des paires qui datent un petit peu et qui sont vraiment durs à retrouver. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au marché actuel. De fil en aiguille, il y avait les premières collables. Je suis parti. J'ai commencé à voyager pour essayer de récupérer des paires qui n'avaient pas en France. Bon, Larry Deadstock, au départ, c'est moi tout seul. Moi, rapidement, en fait, je me suis dit, il faut que pour me différencier, je ne peux pas m'appeler avec mon début des réseaux sociaux. Tu vois, faut que je me trouve. Parce que là, c'est pas Larry, mais c'est mieux de m'appeler. Je m'appelle Larry pour les gens. Quand j'ai commencé à faire mon compte Instagram, le compte Instagram actuellement, Larry Deadstock, c'est le même qu'il y a 12 ans. Je me suis dit, il faut que je trouve un blase un peu comme un blase de rappeur ou un blase de super-héros ou un truc comme ça. Larry, c'était une évidence. Parce qu'auparavant, je faisais du tag et du rap. Et dans mon pseudo de rappeur et de tagueur, il y avait Larry et un autre truc. J'ai juste mis Larry Deadstock. Je trouvais qu'Alory, ça sonnait bien. Il faut une identité visuelle avec le logo qu'il y a juste là. C'était déjà un séminable ? Directement, j'ai dit à mon pote qui était dans le graph, je vois un logo avec la barbe, que je sois vite fait reconnaissable. J'ai commencé à faire des événements, j'ai rencontré mes associés qui ont vu que je pouvais me permettre que je faisais un peu du sale. Je bossais bien. J'arrivais à avoir des stocks de ouf et tout. Ils m'ont motivé, eux qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, si tu veux, on peut t'aider à faire quelque chose de sérieux. J'ai été fonctionnaire dans une mairie, mais je ne m'éclatais pas du tout. Ça ne m'amusait vraiment pas. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais me jeter dans le vide. J'ai confiance en ce que je fais. Je peux faire quelque chose de pas mal et au final, je ne rejette pas. Ça a pris de l'ampleur. Ça, c'était à combien de temps du coup ? On a eu l'idée de faire ça en 2015 et on a transformé l'essai en 2016. C'était la première boutique dans Paris ? Il y avait Afterdrop. Je crois que l'Afterdrop, c'est les premiers dans la nouvelle génération. En tout cas, il y a déjà eu des essais une dizaine d'années auparavant avant nous. Mais ça n'a pas marché parce que le marché, je pense qu'il n'était pas mûr. Et je pense qu'on est les plus anciens. Ouais, ok. Les plus anciens. Ok, ok, ça. La paire que tu as vendue la plus chère ? C'est laquelle ? La paire que j'ai vendue la plus chère ? Il y a les Jordan Dior. Mais ce n'est pas amusant de raconter que j'ai vendu une Jordan Dior à 10 000 euros. C'est pourri un peu. Une Jordan 12 Ovio. La DREC là ? La DREC. C'était avant la release officielle. En fait, c'était la Jordan 12 exclusive. Et en fait, c'était une paire qui appartenait à DREC. Et deux ans avant la sortie officielle, DREC s'était planté chez Colette. C'est un magasin emblématique de Paris il y a quelques années qui est fermé depuis 2017. Avant un concert à Bercy, il était parti chez Colette. Il avait donné trois paires de sa collection perso à Colette pour qu'il distribue au hasard à des fans. Je n'étais pas là-bas, je ne suis pas spécialement fan de DREC. Mais j'aime bien ses paires en tout cas. T'aimes bien le BNF ? J'aime bien le BNF aussi. Je suis là pour poser. Mais j'avais fait une recherche par hashtag sur Instagram. Je me suis dit qu'il y en a qui vont flex avec la repère. Et ça n'a pas loupé. J'ai vu une petite meuf de 15 ans qui ne connaissait rien à la basket. Elle s'approuvait avec un taille 12, taille de DREC. Je l'ai racheté. Tu l'as racheté bien ou tu l'as racheté ? Ses copains et ses copines, ils avaient quand même dit que ça avait des valeurs. Je n'ai pas pu lui dire que ça coûte 200 euros. Non, quand même pas. Je crois que je l'ai racheté 1000 euros, je crois. Oh oui, pas mal. Et tu as revendu combien ? Je l'ai revendu à un ricain 7000. Ok. Et tu as revendu direct ? Oui, c'est direct la semaine d'après. Ok, ça roule. Et deuxième question. Est-ce qu'il y a une paire encore aujourd'hui ? C'est ta paire de rêves mais tu ne l'as pas ? Je n'ai pas spécialement de paire de rêves parce que je les ai vus un peu toutes défilées. Une paire que tu aurais bien rock mais sur toute sa... Franchement, j'ai rocké tout ce que je voulais voir. Ok. Et après, il y a des paires que je kiffe bien, tu vois, comme les premières Air Max 1 en collab avec Pata. Ok. Ouais, tu as regardé les Air Max 1, non ? Bah ouais, mon âge, oui. Et c'est la plupart des paires comme ça, c'est des paires qui sont même plus portables, donc on a fait le deuil. Et puis, tu sais, d'être tous les jours autour de ma paire de basket, à un moment donné, je pense que tu es vacciné, on va dire. Il y a plus ce truc-là, quand il y a une paire qui sort... Si, il y a toujours une petite excitation sur certains modèles, tu vois. C'était laquelle par exemple la dernière ? Non, celle que j'ai au pied, c'est un truc qui est assez bas lourd, tu vois. C'est la big bubble, elle marchait un peu de l'oeil. Moi, j'aime bien quand les paires de basket, elles me rappellent un moment de ma vie, tu vois. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous dépasser. Si vous voulez vendre vos paires, vous venez même acheter des paires, tout ça se passe. Voilà, parfait. On est vers 7 sur 7, on prend les paires neuves, les paires portées. Et voilà, on kiffe et venez aller faire avec nous et prendre un peu de bénéfice aussi. C'est ça, parce que c'est important. Parce que même vous, vous pouvez faire croquer des gens sur ces paires-là. Bien sûr, bien sûr. Même en un instant chez nous, tu peux faire un peu de bif. Je pense à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. C'était Fénix. Je vous dis à la prochaine. Ciao.